Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois à l'Éplice en direct de Goma où nous réalisons un entretien exclusif avec M. Georges. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bonjour Messieurs les journalistes et bonjour les téléspectateurs. Encore ce matin, nous vous recevons pour parler de cette question. Je reviens sur les propos du Président Tshisekedi hier soir devant certains officiers des FRDC de la police. Je cite, j'en ai assez face aux officiers de l'armée de la police. Je ne suis pas venu à la tête de ce pays pour assister impuissants au malheur de nos compatriotes. On ne peut pas continuer à compter des morts. Soit notre armée est incapable, soit ce codeco bénéficie des complicités de nos officiers. C'est inacceptable. Les chefs de l'État fictigent également aussi les comportements pervers de certains officiers. Alors que jamais dans l'histoire de la RDC, l'armée nationale n'a réussi autant de moyens financiers. Ce sont les propos du Président Tshisekedi. Comment chez vous, à l'ÉDPS, vous avez accueilli cela ? Tout d'abord, je remercie le chef de l'État. Je suis vraiment de cœur avec lui. A presque cinq mois, il vient de s'entretenir avec les officiers de l'armée au moins plus de trois fois pour dire qu'il suit de près la situation sur le terrain de la sécurité, surtout à l'Est. Je suis encore très, très, très ravi de sa manière dont il s'adresse aux officiers de l'armée, de la police. C'est vraiment un parent qui interpelle, c'est un interpellateur. Il est en train d'interpeller l'armée et la police de ce qui se passe à l'Est. Et quand il dit qu'il ne doit pas assister à un puissamment comme ça, la mort de nos concitoyens, c'est une voie très profonde. C'est-à-dire, il est en train de s'adresser aux responsables de l'armée et de la police que la mission est dans leur camp. Lui, il est en train de s'acquitter de sa mission, fournir les moyens, donner les moyens qu'il faut. Et il revient maintenant à l'armée de lui remettre les résultats de leur travail. Et quand il parle de ce propos très interpellateur, il est en même temps en train d'indiquer ses officiers que j'appellerais des moutons, des panirges, des brebis galeuses qui jouent les jeux de l'ennemi. Certains officiers, c'est pas tout ? Certains officiers, évidemment, effectivement, bien sûr. Merci pour cette précision. Il est en train également d'interpeller et surtout de décourager ces officiers macabres, certains officiers macabres, qui connivassent et avec l'ennemi et avec l'armée. Alors imaginez, pour quel résultat maintenant ? C'est-à-dire, ils doivent cesser avec cette pratique. Au besoin, quand ils seront alors dénissés, il faut directement qu'ils soient déférés devant la justice. Surtout, la justice la plus forte, la plus aiguë même. Parce qu'il est vraiment inacceptable qu'un officier qui a prêté serment et qui soit à connivasse et avec l'ennemi qu'il a intérêt de procéder, alors que c'est lui la mission de procéder l'ennemi. Alors, le président, lui, ne peut que prendre ses responsabilités et dire « Mes chers frères, la mission qui vous est assignée ne donne pas les résultats. Qu'est-ce qu'il y a ? » Et si vous vous trouvez incapable, dites-le-moi ! Comme ça, on va prendre d'autres options. Pas seulement perdre les moyens financiers, moyens logistiques, et puis il n'y a pas de résultats palpables. C'est vraiment une interpellation profonde. Et d'ailleurs, tout le peuple congolais devait directement être derrière cette parole. Vous, militaires, qu'est-ce qu'il y a parmi vous ? Si vous connaissez certains parmi vous qui jouent les jeux de ping-pong, dites-le-nous ! La République nous appartient tous, et vous, armés, et vous, et nous, civils, c'est un bien commun. Il ne revient pas à quelqu'un d'avoir un monopole, de faire tuer les compatriotes. Non ! Alors que, d'abord, votre émission, et vous avez d'ailleurs prêté serment, « Toko Apo Naikolo ». Alors, professeur, parlez-nous. Hier, le président Tshiseketi, il a été honnête, très franc, et il n'a pas vraiment été hypocrite devant ses officiers. Il a même précisé que jamais dans l'histoire de la RDC, l'armée nationale n'a récit au tas de moyens financiers. Il veut montrer que tous les moyens sont là pour que les FARDC mettent fin à toutes ces atrocités qui se passent dans l'est du pays. Mais pourquoi ça traîne ? Pourquoi l'armée n'arrive pas à donner ou bien satisfaire les chefs de l'État, et les peuples congolais en général, vis-à-vis des moyens qui sont déployés à leur disposition ? En fait, monsieur le journaliste, c'est ça même la question du chef de l'État. Pourquoi, avec tous les moyens à votre disposition, la paix traîne ? C'est la question et de moi, et de vous, et même du chef de l'État. Alors, il revient maintenant aux techniciens de l'armée, de la police, de répondre à la question. Qu'est-ce qui ne va pas ? Dites-nous réellement qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'imaginez une petite rébellion qui n'est pas à la paisible population, mais qui n'est pas facilement maîtrisable par toute une armée avec un arsenal au complet. Il faut se poser beaucoup de questions. D'ailleurs, moi j'ai posé cette question à l'honorable Mbala, notre grand chef de l'armée, chef d'État-major général, « Célestin Mbala ». « Célestin Mbala ». Comment tu as toujours placé tes hommes ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Parce qu'imaginez, par exemple, avec l'éco-déco, qui tient autant de personnes ? Imaginez autant de personnes. À deux jours, plus de 100 personnes. Voir même très loin, saboter, aller même tuer les gens dans des cendres, dans des cas de déplacés. C'est horrible. Il y a quand même des questions à se demander. On n'est pas toujours continué à accepter, dire que bon, non, c'est des demandes. Mais il faut quand même aussi dépeller celui-là qui est censé mettre fin à cette histoire. Mais M. Georges, il y a certains Congolais quand même qui condamnent le fait que le chef de l'État, avec sa qualité de commandant suprême, le numéro un du pays, et le fait qu'il continue à pleurnicher ou bien à se plaindre sur les médias, pendant qu'il a tous les moyens possibles et tous les pouvoirs, par exemple, de faire arrêter tous ses officiers soupçonnés ou bien présumés complices avec les groupes armés. Qu'est-ce qui manque au chef de l'État pendant qu'il a ce pouvoir-là de faire, par exemple, arrêter ses officiers, même l'explicer peut-être de l'armée ? En fait, d'ailleurs, vous venez bien de le signifier, d'ailleurs, le préciser, commandant suprême, arrêter les complices, vous avez toujours été témoin avec nous, surtout nous qui sommes des gommas, combien de fois on arrête les généraux, les officiers ? Plusieurs, plusieurs officiers, c'est-à-dire que le mal est profond. C'est-à-dire que le mal est profond. Et ça ne veut pas dire que je suis en train de faire un plurnichement. Vous savez, ceux qui ont infiltré cette armée, ils l'ont fait pour autant d'années. Et ce n'est pas en une année, deux ans qu'on va finir ces infiltrations. Et c'est pourquoi, alors, le président de la République attaque les commandants des forces armées, commandants suprêmes, ils demandent maintenant aux responsables « Non, vous devez nous dire qu'est-ce qu'il y a. » Et d'ailleurs, d'ailleurs, à ce que moi je sache, les retombées ne vont pas manquer. Parce qu'on a toujours dit ceci, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais celle qui échoue, on la remplace pour tenter une éventuelle victoire. Pour dire que, avec ces énièmes interpellations, le chef de l'État a déjà un programme. C'est-à-dire, essayer encore de bouger les pions, de déplacer certains pions, de remplacer ceux qui ne sont plus efficaces par ceux qui sont encore efficaces. À notre terme, faire certaines permutations ou remplacements, pourquoi pas passer même aux retraites. dans notre terme, il y a beaucoup de gens qui doivent être retraités. Ils ne sont plus à la hauteur de leur mission. Il sait plus qu'il y aurait même plusieurs officiers plus que les hommes. Parce que quand nous voyons, il y a des nombreux, il y a plusieurs généraux. Ce qui n'était pas à l'époque des Mouboudou, mes professeurs. C'est-à-dire, notre armée est devenue une armée d'officiers au lieu d'une armée de troupes. C'est-à-dire, les officiers sont plus nombreux que les hommes de troupes. Et c'est là, c'est toujours, c'était une manière d'affaiblir notre armée. Mais qui est venu avec cette méthode ? Parce que quand on voit l'époque des Mouboudou, devenir général, colonel, ce n'était pas facile. La réponse est très simple. Entre Mouboudou et Félix, vous savez ceux qui ont été à la hauteur de l'armée ? Donc la réponse est claire. Joseph Kabila, avec les rafdels, ils ne nous ont servi à rien. J'ai manquage. Ils ne nous ont servi à rien. Ils ont organisé l'armée. Ils ont organisé l'armée. Si l'armée était organisée, cette façon de faire n'allait plus s'observer. On est la 10e armée en Afrique. Ils ont organisé l'armée pour une infiltration étrangère. Nous connaissons même ces officiers qui n'ont jamais passé par l'académie. Ils sont de l'armée congolaise ? Ils sont de l'armée congolaise. Et comment ils sont devenus officiers ? Voilà, c'est par népotisme, clientélisme, colonisme. C'est-à-dire une armée de poche des individus. Alors, c'est ce mal-là qui a rondé notre armée, qui a donné même jusqu'au jour d'aujourd'hui de s'observer sur terre. C'est pourquoi le chef de l'État attaque et garde la nation, il est en train de taper les doigts sur la table. Vous devez nous dire, vous devez vous expliquer devant cette situation. On n'a pas quand même accepté de chaque fois enterrer les hommes alors qu'il nous a plus de moyens pour la sécurité de ces hommes-là. Ça, non, ce n'est pas compréhensif. D'accord. Alors, professeur, nous tendons vers la fête de cet entretien parce que c'est ça vraiment notre sujet principal, bien qu'on peut toucher sur d'autres points d'actualité. Mais vous, vous êtes à Goma, vous êtes un fils de cette province, vous savez ce qui se passe dans cette province, dans cette partie est du pays. Vous suivez de lui-même de près les actions de nos militaires, vous connaissez ce qui est autour de ces militaires. Vous attaquez Congolais, vous aimez ce pays, qu'est-ce que vous pouvez suggérer au chef de l'État ? Il faut qu'il se guettit. Lui aussi qui montre la volonté en tout cas de ramener la paix, la sécurité à l'est du pays. Avant de répondre, moi je vais d'abord dire à ces militaires qui se donnent, parce que tous les officiers ne sont pas bons, mauvais, mais malheureusement aussi tous les officiers ne sont pas bons. À ceux qui sont bons, à ceux qui se donnent, moi d'abord, je donne bravoure, je soutiens totalement. Mais que doit faire le chef de l'État pour que les choses changent ? Je pense que la réponse est aussi facile que ça. Le chef de l'État, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit remplacer certaines personnes. Il y en a des ceux-là qui ont fait des années mais le résultat est vraiment toujours négatif. Pourquoi ne pas les changer ? Il n'y a plus d'imitation. C'est comme si... Bon, quelquefois, il y a des mutations mais les mutations ne sont pas observables. Vous savez, nous sommes épais. Nous ne connaissons pas ce qui se passe dans l'armée. Mais quelquefois, les mutations sont là. Mais cependant, il y a certaines personnes, certains officiers qu'il faut carrément remplacer à l'heure où nous sommes. Moi, je vais commencer par les grands officiers. Nous les connaissons. Bon, je ne vais pas citer l'heure, non. Ils se connaissent bien. Ils se connaissent bien qui ont servi pendant 30 ans, 20 ans, 50 ans. Après 50 ans, vous demandez toujours retraite. Après 50 ans, il n'y a plus d'innovation. Demandez retraite, laissez les jeunes vous remplacer. C'est facile. C'est ce qu'il y a maintenant d'amener vers les officiers. Accepter que vous avez vieilli, accepter d'être remplacé par des jeunes. Est-ce que le gouvernement a les moyens par exemple, si ces généraux ou ces officiers allaient en retraite, est-ce que le gouvernement a les moyens de les prendre en charge ? Je pense qu'en RDC, ce ne sont pas les moyens qui manquent. C'est ça que souvent les gens craignent. Quand le président me dit qu'il a déjà mobilisé tous les moyens possibles pour que l'armée arrive à l'efficacité, alors pourquoi ne pas y arriver ? C'est-à-dire que ce ne sont pas les moyens qui manquent, ce n'est pas parce qu'on n'a pas mis les moyens à la disposition de l'armée qu'on est en train de tuer les gens à Itour. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sait même de l'armée. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Et accepter la retraite, ce n'est pas aussi un péché. Même s'il n'y a pas moyen et si réellement vous êtes Congolais et que vous ne voulez plus que les choses aillent comme elles sont en train d'avasser aujourd'hui, même à la retraite sans moyens, ce serait aussi bon. Ce serait sauver plusieurs Congolais qui allaient peut-être vous remplacer mille fois. C'est pourquoi nous disons que le chef de l'État ce n'est pas pour rien qu'il a réuni ses amis, qu'il a réuni les officiers. C'est sûr qu'il est autour de lui tout est un arsenal, tout est une conseillerie capable de booster les choses vers la réussite et les retombées vont arriver. D'accord. Professeur, pour finir avec cet entretien, permettez-moi que je revienne sur cette actualité, bien qu'on l'a déjà relayé chez nous. La ville de Goma serait sous la menace d'une attaque terroriste d'après l'ambassade des États-Unis à la République démocratique du Congo. Dans une note publiée, hier jeudi soir, 12 mai, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa précise quelle attaque pourrait avoir lien sur un bateau non encore identifié au départ de Goma sur le lac Kivu. Cette ambassade dit, je cite, l'ambassade des États-Unis informe les citoyens américains qu'il existe un risque d'attaque terroriste sur un bateau non spécifié au départ de Goma en province du Nord Kivu en RDC. La vie aux voyageurs pour la RDC met en garde les citoyens américains contre les voyages dans la province du Nord Kivu en réseau de la criminalité, des troubles civils, du terrorisme, des conflits armés et des allèvements faits de situation. Comme action préventive à prendre, les États-Unis conseillent les citoyens américains présents à Goma ainsi que les peuples congolais à éviter des foules et des manifestations, à rester vigilants dans les endroits fréquentés par les touristes occidentaux, d'être conscients de l'environnement fréquenté et de surveiller les médias locaux pour les mises à jour. Une déclaration, un communiqué rendu public par les États-Unis, par l'ambassade des États-Unis en RDC qui a été soutenu quelques heures plus tard par l'ambassade de France aussi en RDC, des pays qui alertent sur un danger qui se passe qui aura probablement lien à Goma, précisément, capitale du Nord, que vous... Comment je vois les DPS que vous recevez ce message ? C'est un message de tristesse, c'est un message vraiment de regret, c'est un message que nous appelons peut-être aussi un message d'interpellation encore de nos services, nos services de sécurité qui n'ont pas communiqué. Qui n'ont pas communiqué, peut-être même ne sont même pas encore peut-être informés de ce danger ou peut-être que pour d'autres raisons que nous ignorons encore. Mais sinon, moi, je suis très, très, encore très, très émis par ce communiqué parce que quand les États-Unis prédient quelque chose, c'est-à-dire ils vous préparent déjà à faire une dévance, à dévasser cette histoire. Mais comment ils ont c'est qu'il y aurait quelque chose qui se prépare ? Parce qu'ils n'ont pas cité même, si normalement ils ont c'est qu'il y aurait quelque chose qui se prépare contre Goma, probablement ils doivent savoir qui sont ces gens. En fait, vous savez, ils ont déclaré qu'ils ont dit sur les bateaux d'autres n'ignorent encore. Vous savez, les États-Unis ont un service qu'on appelle SIA. C'est un service bien spécialisé qui se trouve partout au monde et qui fournit souvent des informations. Moi, je suis d'abord un peu aimé, je suis de leur côté parce que c'est pour encore interpeller nos services. Faites attention, chez vous, il y a quelque chose qui pourra arriver. Mais ça, j'ai aussi oublié les relations avec lesquelles nous avons avec nos voisins et moi, j'ai assisté hier à la télévision d'une visite de courtoisie entre le président malien, là où se trouvent beaucoup de terroristes, avec Kagame au Rwanda ici à côté. Il y a l'air de s'inquiéter. Alors, c'est aussi une inquiétude parce que les relations louches avec le général malien qui aujourd'hui est à guerre ouverte avec la France parce qu'il s'est déjà rallié à la Russie et qui vient faire une visite de courtoisie avec que Kagame il y a lié aussi à se demander beaucoup d'histoires politiquement sur la politique internationale. C'est dans cette optique que je dois encore dire à nos services soyons vigilants. On vient déjà de nous préparer pour quelque chose qui pourra arriver. Si nous sommes réellement intelligents et surtout à la hauteur de nos tâches, cette histoire sera de jouer. Et on va mettre la main sur les préparateurs de cette histoire. Merci beaucoup. S'il vous plaît, on est presque à la fin de cet entretien. Maintenant, pour finir, on a toujours l'habitude de lancer un message à nos FRDC. Dans moins d'une minute, quel message à nos militaires FRDC, nos VAIA combattants ? Encore une fois, nos téléspectateurs, je l'ai toujours dit, je l'ai redit encore, nos VAIA militaires, nos VAIA combattants, nos VAIA militaires, nos VAIA combattants, merci, soutiens, soutiens, faites votre travail et c'est de vous méfiez de ces gens-là qui veulent vous amener à des aventures inutiles de faire la connivance avec l'ennemi. Nous sommes derrière vous et vous n'avez qu'une seule patrie qu'on appelle la République démocratique du Congo, que vous ne devez que défendre, pas défendre les intérêts des individus. Défendez-nous, défendez vos frères, vos soeurs, vos enfants, défendez votre pouvoir, défendez votre République et vous en serez toujours récompassés. Méfiez-vous de ces officiers-là à quête d'argent qui ne sont là que pour l'intérêt de l'ennemi. D'accord. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Comme d'habitude, comme vous l'avez constaté, on s'est dirigé en tout cas à la permanence de l'IDP, comme vous pouvez le constater ici. On est en tout cas avec plusieurs militants qui ont participé à cet entretien. Ils sont là. Comme d'habitude, l'IDP nous a toujours récits pour nos questions. Donc, on est là. Merci, professeur, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à tout le monde, à nos internautes et téléspectateurs de nous avoir regardé. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas. Laissez vos commentaires, partagez notre entretien. On fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. Bye.